Yo les gars c'est comment ? Voilà je reviens encore comme promis ce midi vous donner mon avis et éclaircir cette histoire qui a volé, qui a triché et tout voilà c'est votre même sabiteur Stéphane Avis, ni suiveur ni suisseur j'ai dit tout ce que je pense donc je vais en gros dire dans cette vidéo ce que je pense sur ces deux concepts voilà en fait je fais cette vidéo parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et souvent je lis les commentaires de certains différents spots et je poste en fait voilà et puis il ressort comme quoi Arafat a plagié le dos abado et le dos abado de Bordeaux-l'ikoufa il vient encore tricher les anglais de Serge Beno ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas eu de triche des deux côtés voilà et puis il faut pas abuser en fait parce que c'est nous là c'est nous là nous les fans qui sont ces gens de commentaire là qui créent toujours des clashs au sein des artistes voilà vous entendez Zangoulé et Arafat son conseil c'est Pan-du-gou-li il n'y a même pas un truc de ressemblance voilà il y a une petite résonance de ressemblance mais c'est vraiment pas la même chose c'est juste la terminaison de les concerts qui se rejoignent c'est tout il y a Beno mania il y a Ista mania donc à cause du mania là donc c'était juste tous tous les concerts qui sont sortis avec le mania 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 là c'est que c'est du plagiat faut arrêter un peu les gars faut arrêter un peu est-ce que vous ne savez pas si on veut savoir et on veut dire clairement qui a dénoncé son ami ou bien qui a évidé en premier c'est Didier Arafat paris et Didier Arafat depuis Paris avant même de rentrer en Côte d'Ivoire avait annoncé son Pan-du-gou-li arrivé au Cameroun il avait encore annoncé son Pan-du-gou-li comme il a sa manière à lui de travailler il n'a pas annoncé le son il a juste fait sa démo et ajouté le clip officiel c'est tout donc ça fait pas des tricheurs voilà donc ça n'a rien à voir je voulais juste vous rappeler simplement que d'arrêter de traiter Didier Arafat de tricher parce que son Pan-du-gou-li à ce moment il n'a jamais dit ça c'est Serge Beno jamais de la vie voilà soyons francs parce que il a annoncé son truc depuis longtemps depuis qu'il est à paris voilà il attendait juste de rentrer on va dire en Côte d'Ivoire pour finaliser son studio où il aime bien faire ses sons c'est tout donc arrêter un peu Serge Beno n'a pas volé Didier Arafat Didier Arafat n'a pas volé Serge Beno voilà c'est deux concepts très distincts voilà ça ne ressemble même pas c'est juste la terminaison et les concepts qui résonnent de la même manière mais les Pan-du-gou-li et les Angoulés ce n'est même pas la même chose donc si on veut détendre l'atmosphère on va dire qu'ils ont tous triché mon petit Kavoulé alors ils ont tous triché le petit parce que c'est lui seul qui on va dire sur YouTube qui a cette sonorité là cette terminaison là dans le nom ce goulé là voilà il s'appelle le Kavoulé donc on va dire que Didier Arafat et Serge Beno ont triché le Kavoulé voilà ça c'est juste pour rire mais juste pour vous dire que Didier Arafat n'a pas triché le concept de Serge Beno Serge Beno a été juste plus rapide pour faire sortir il faut faire connaître son son aux yeux du public le plus rapidement mais Didier Arafat par contre lui avait déjà annoncé à part même que Serge Beno nous envoie ses différents jeux vidéos là voilà donc calmons les choses les trucs calmons le jeu et puis sachez qu'il n'y a pas eu de triches que ce sont les deux parties voilà mais je signifie encore que c'est Arafat qui a parlé de son pandougoulé depuis longtemps à part même que Serge Beno vienne avec son son golet voilà c'était ma vidéo de classissement c'était pas pour durer passez un très bon week-end et à demain pour une nouvelle vidéo partez la vidéo si elle vous a plu et puis on est ensemble voilà que je vous bénisse ciao ciao les amis ciao